Nelly Caménaire, vous connaissez Frédéric Frommet ? Ah oui, bien sûr. Là c'est le chansonnier, on peut dire c'est le chansonnier, chansonnier quoi. Ça vous va ça Frédéric, chansonnier ? Ouais, ça me va très bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix parce que l'on vient de le dire. Allez, c'est parti. Donc après Michel Delpech et sa famille qui habite dans le Loir-et-Cher, voici Bruno Le Maire et sa famille à nourrir qui lui coûte très cher. Ma famille à nourrir me coûte très cher, C'est Jean-LaVide le frigidaire. Ils passent tout leur temps à engloutir des pâtes sans oublier la sauce tomate. Ils n'ont jamais eu grand chose à redire au portefeuille de leur père. Mais aujourd'hui, on craint le pire de basculer dans la misère. Ils me disent, ils me disent, il faudrait racheter des nouilles, des spaghettis. Je leur dis, je leur dis, je leur dis, vous n'avez pas vu la hausse des prix ? Ils disent que c'est moi le ministre. On dirait que ça te gêne les pâteaux pistous. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne les pâteaux pesto. On dirait que ça te gêne de payer plein pot. Ma famille à nourrir me coûte très cher. Ces gens-là ont le verso du terre. Ils passent tout leur temps à bouffer des lasagnes. Ils en avalent des montagnes. C'est pourquoi je dois écrire des livres pour payer les raviolis. Il devient difficile de vivre pour le ministre de l'économie. Ils me disent, ils me disent, il faudrait racheter des paquets coquillettes. Je leur dis, je leur dis, vous n'avez pas vu les étiquettes. Ils disent que je n'ai qu'à faire la quête. On dirait que ça te gêne les pâtes alphabets. On dirait que ça te gêne que t'as pas de quoi payer. On dirait que ça te gêne même les pâtes au beurre. On dirait que ça te gêne, on dirait un chômeur. Ils me disent, ils me disent, on voudrait aussi mettre du parmesan. Je leur dis, je leur dis, ça coûte énormément d'argent. Ça me fait comme un renflement. On dirait que ça te gêne les pâtes au gruyère. On dirait que ça te gêne que t'as un petit salaire. On dirait que ça te gêne les pâtes à la truffe. On dirait que ça te gêne pas d'être un tartuffe. Et voilà. Il y avait une chute. Merci beaucoup Frédéric Frommet. Je tiens personnellement vraiment à remercier Bruno Le Maire pour tout ce qu'il nous apporte à nous. Les humoristes de satire politique entre les livres, les déclarations, les conneries de communication. Vraiment, merci BLM. Merci de tout cœur.